Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'appelette I-Cremona pour procéder à la résolution d'un système avec trois forces. Nous verrons comment introduire une force, je pense que ça vous vous en souvenez. Nous verrons comment introduire des appuis. Nous verrons comment activer et contrôler le polygone funiculaire. Et puis, finalement, nous verrons comment nous pouvons obtenir les efforts qui agissent à l'intérieur de notre structure. Donc, on a ici, dans notre appelette, la personne, dont on connaît le poids, de 800 newtons, qui agit au centre de gravité, on va dire ici. Et puis, nous allons nous intéresser à un sous-système, par exemple ici, qui inclut la personne qui passe juste sous ses pieds, qui coupe la corde, et puis qui inclut évidemment la charge qui agit sur la personne. Nous n'avons pas naturellement d'appui, mais là où la structure a une intersection avec l'extérieur, là où nous allons avoir un effort, nous pouvons aussi introduire un appui, soit sous la corde, soit sous les pieds. J'introduis d'abord un appui sous les pieds. J'attire votre attention sur le fait que le premier appui que j'introduis, il a un petit 1 à l'intérieur du triangle, ce qui permet de savoir que c'est le premier appui. Vous verrez que c'est important plus tard. J'introduis un deuxième appui, là où le sous-système coupe la corde. Maintenant, je peux passer à la résolution en appuyant sur le bouton polygone funiculaire. Ce bouton polygone funiculaire génère un polygone funiculaire, on va dire arbitraire, mais on va pouvoir le contrôler au moyen du bouton suivant qui s'appelle tangente initiale. Et grâce à cette tangente initiale, si nous nous approchons de l'appui 1, il y a un petit trait, un petit trait noir qui apparaît. Nous cliquons sur ce trait noir et nous gardons la souris enfoncée. Et ça nous permet de faire donner la forme correcte au polygone funiculaire, c'est-à-dire qu'il suit la corde ici, et puis il passe évidemment par les pieds. Et si on regarde dans la partie de droite, on voit que la construction du polygone funiculaire s'est faite correctement. Si on place la souris au milieu du segment, on peut lire directement l'effort. Donc l'effort dans les jambes vaut 827 newtons. Et puis dans la partie droite, cette force s'est illuminée en jaune pour indiquer où elle se trouve dans le diagramme de Cremona. De même ici, l'effort dans la partie horizontale et dans la corde est de 225 rouge, c'est-à-dire en traction, et elle voit apparaître. C'est presque à l'horizontale 178 au lieu de 180 degrés. Si on place la souris à l'intersection des deux forces, alors, des trois forces, on voit que l'équilibre de ces trois forces est réalisé par ce polygone des forces. C'est utile pour certaines occasions lorsqu'on aura surtout des structures plus compliquées. Je vais maintenant refaire rapidement le même exemple avec l'homme qui s'appuie contre une colonne. Donc de nouveau une charge de 800 newtons. Là, je dessine par le sous-système, ce n'est pas nécessaire. Je place une, un appui sous les pieds, un appui contre la colonne. J'active le polygone funiculaire, je le résous. Des fois, c'est un petit peu difficile. On peut s'éloigner autant qu'on veut de l'appui. Voilà, on peut imaginer que l'effort dans les bras, il est quelque chose comme ça. Donc, on a dans les jambes de la personne, un effort de compression de 860 newtons, et dans les bras, un effort d'environ 250 newtons. Dans cette leçon, nous avons vu que pour résoudre un système de trois forces avec l'implet, il est possible d'introduire une seule défense et deux appuis. Ces appuis, lorsqu'on utilise la résolution du polygone funiculaire, nous permettront, une fois qu'on aura défini la bonne géométrie, d'obtenir les efforts entre chaque appui et la force. On pourra en lire la valeur et l'inclinaison dans l'appelette, qui pourra être, par exemple, utilisée plus tard pour un dimensionnement.